David Cormand, bonjour. Bonjour, Anne-Laure-Denier. Alors, on commence par la question qui fâche. Ségolène Royal a dit hier que les centrales nucléaires pourront continuer de fonctionner dix ans de plus. Leur coût est amorti. C'est pas bien de produire de l'électricité moins chère ? Alors, d'abord, les centrales ne sont pas amorties, puisque si on voulait prolonger de dix ans leur espérance de vie, si j'ose dire, il s'agit de faire une opération qui est une sorte de lifting, qu'on appelle le grand carénage, en langage nucléaire, qui coûte 100 milliards d'euros. C'est la Cour des Comptes qui donne ce chiffre. 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, le nucléaire, il faut comprendre et sortir du mythe que c'est moins cher. On nous a dit d'ailleurs très longtemps que c'était la poule aux œufs d'or qui faisait l'électricité pour quasiment rien. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le coût du mégawatt-heure issu du nucléaire, c'est 120 euros. Le coût du mégawatt-heure issu de l'éolien, par exemple, c'est 80 euros. Et donc moi, mon inquiétude, elle est évidemment sur la sécurité nucléaire, puisque prolonger la vie des centrales nucléaires, ce n'est évidemment pas anodin en matière de sécurité, mais c'est aussi la survie d'EDF qui est en jeu. On vient d'avoir les chiffres d'Areva de l'année précédente, il y a quelques jours, 2 milliards de déficit. Et donc maintenant qu'Areva est tombé et qu'on a forcé EDF à intégrer Areva, c'est la maison mère, c'est EDF qui est en danger. Bon, l'argument de la ministre ne tient pas pour vous. Vous avez tweeté hier, après ça, après cette annonce, l'écologie, c'est fini ? Avec ce gouvernement, oui, indéniablement. C'est trop ? C'est la goutte d'eau ? C'est le coup de poignard de plus qui fait que vous... Là, vous dites, c'est stop. Les écologistes élevés ont été assez lucides. Dès 2014, lorsque le choix était fait de nommer M. Valls au gouvernement, avec une ligne politique qu'il incarnait, on a considéré qu'il n'était plus possible d'espérer faire de l'écologie dans ce gouvernement. Et on en a tiré toutes les conclusions. Je note d'ailleurs que d'autres ont fait le même choix par la suite. On y reviendra. Et donc là, on est dans une situation où continuer à croire que ce gouvernement peut agir en faveur de l'environnement est une faute. D'ailleurs, la loi de transition énergétique voulue par ce gouvernement était quasiment le seul acquis en matière d'écologie depuis le début du quinquennat de François Hollande. Et on voit qu'avec cette demande de Ségolène Royal, c'est ce seul acquis qui tombe par terre. On va revenir sur les sujets écologie à proprement parler. En ce moment, Manuel Valls est au Salon de l'agriculture. C'est son tour. Pour l'instant, tout a l'air calme. Samedi, François Hollande s'est fait insulter par les agriculteurs. Vous comprenez cette colère ? Mais comment ne pas la comprendre ? On a dit depuis des années aux agriculteurs qu'il fallait produire d'une certaine façon. Et pour le faire, on les a encouragés, sinon obligés, à s'endetter, à se surendetter. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce système dans lequel on a voulu les mettre est en train de les ruiner. Et en train de ruiner, en même temps, le système agricole est paysan de notre pays. Alors que la France a un capital formidable en la matière. Donc je comprends leur colère. En même temps, je voudrais qu'il y ait un nouveau deal. Il faut évoluer. Oui, mais il faut faire un deal gagnant-gagnant avec les agriculteurs pour dire qu'il faut passer d'une agriculture industrielle à une agriculture paysanne. Et ensemble, il faut le faire. Les agriculteurs, David Cormand, c'est un électorat que vous n'arrivez pas à capter. Élection après élection. Pourtant, on a le sentiment que vous avez des positions. Vous êtes les premiers à dire qu'il faut les écouter. Vous êtes les premiers défenseurs de la nature à la base dans le paysage politique. Et pourtant, ça ne prend pas. Les agriculteurs ne votent pas pour Europe Écologie Les Verts. En toute modestie, il n'y a hélas pas que les agriculteurs qui ne votent pas pour Europe Écologie Les Verts. Il faut le reconnaître. Donc il faut essayer. Mais là où vous avez raison, ce que vous soulevez, c'est qu'il y a parfois une incompréhension entre le projet écologiste et celles et ceux qui le pourraient aider. Pourquoi ? Parce qu'il y a des inerties dans la société. Et demander, et un écologiste, ça demande à la société de changer. Et pour des gens qui sont déjà prisonniers d'un système qui le vivent mal, leur dire en plus de changer, c'est très dur à entendre. Pourtant, ces moments de crise qu'on est en train de traverser, c'est en matière énergétique, en matière agricole, comme on vient de le dire, le salut n'est que dans le changement. Donc il faut trouver les moyens de s'adresser en inspirant davantage confiance, y compris à des populations qui aujourd'hui ne nous font pas confiance. Et c'est aussi dans des moments de crise justement où la défiance pourrait toucher les partis traditionnels et où vous pourriez justement attirer vers vous ces nouvelles voies. On n'a pas de sentiment que ça prend. C'est tout le défi qui est le nôtre. C'est tout le défi qui est le nôtre. Vous avez raison. Alors il y a eu un grand rassemblement hier, samedi, Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport. Les opposants se sont mobilisés. Ils sont opposés au référendum proposé par François Hollande. Vous aussi, vous êtes opposé à ce référendum ? C'est la démocratie participative, non ? Non, non, ce n'est pas la démocratie participative. C'est un nouvel écran de fumée pour essayer de masquer une difficulté au cours d'un dossier qui est une folie. L'enjeu du nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes est un enjeu d'emprise foncière sur l'actuel aéroport qui est à proximité de Nantes. Toute cette affaire ne se résume qu'à cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'État ment. Le Premier ministre a menti, notamment en dissimulant un rapport de l'Adréal. C'est pourtant un service de l'État qui expliquait qu'il était faux de considérer que l'aménagement de l'actuel aéroport, celui de Nantes-Atlantique, aurait des conséquences sur la réserve naturelle qui est à proximité. Donc on dissimule des faits objectifs à la population pour imposer un projet immobilier, ni plus ni moins. Et le projet de référendum, qui était censé apaiser les choses, a eu un effet, une mobilisation sans précédent qu'il y a eu samedi à Notre-Dame-des-Landes. La seule solution, c'est d'arrêter ce projet faux. Il faut que le gouvernement, dans ce domaine comme dans d'autres, arrête de vouloir insister et s'entêter dans cette voie sans issue. Bon alors, hier, vous étiez à Barjac, dans le Gard, contre l'exploration par total des sous-sols pour y trouver du gaz de schiste. Vous savez qu'Emmanuel Kos vous a soutenu dans un tweet. Elle a dit, ni ici, ni ailleurs, non au gaz et huile de schiste. Solidarité avec le rassemblement de Barjac. Alors, elle est toujours écolo, Madame la Ministre ? Elle a raison de soutenir cette cause, tout comme Ségolène Royal a raison de dire qu'il faut modifier la loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi qui concerne l'extraction d'hydrocarbures dit non conventionnelle, c'est-à-dire aller chercher dans la roche-mer avec ce système-là, est incomplète. C'est-à-dire qu'on a autorisé de dire, oui, mais ce n'est pas la fracturation hydraulique, on a le droit de le faire quand même. Seulement, il y a un problème. Il n'existe... Avec une autre méthode, mais il n'existe pas. Donc, on encourage les exploitants à mentir, et de redéposer une demande en disant, non, non, mais on fera autre chose, en sachant que l'autre chose n'existe pas. Donc, il faut sortir cette ambiguïté, et encore une fois, de ce mensonge, et dire clairement, on n'autorisera pas en France, d'aucune façon, l'extraction d'hydrocarbures non conventionnelles. Alors, vous êtes très mobilisé aussi sur un autre projet du gouvernement, la loi travail. Vous avez signé cette pétition qui fait fureur, 750 000 signatures au moment où on parle, probablement un petit peu plus. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce projet de loi de Myriam El Khomri ? D'abord, je comprends ce que ce projet de loi détruit. Je ne comprends pas dans quelle logique il s'inscrit. Le rapport au travail dans notre société, depuis la fin des Trente Glorieuses, depuis ce qu'on appelle les gains de productivité, fait que la réduction du temps de travail, on le subit déjà. La réduction du temps de travail en France, aujourd'hui, ça s'appelle le chômage. Et d'une réduction du temps de travail subit le chômage, je préfère qu'on réfléchisse à une réduction du temps de travail choisi. Et ça, c'était les 35 heures, c'est passé aux 32 heures. Deuxième chantier là-dessus, c'est qu'il faut sortir de la logique selon laquelle les revenus des gens seraient uniquement indexés sur le travail productif. Je sais que c'est une vision révolutionnaire de voir les choses, mais comme ce qui génère de la richesse aujourd'hui, c'est plus tant le travail des gens que ce qu'on appelle les gains de productivité. C'est ce qu'a été le pétrole, l'énergie, c'est maintenant les nouvelles technologies. Et donc la question, c'est comment on redistribue ces gains de productivité qui ne sont plus générés par le travail. Cette redistribution, c'est le revenu de base universel. Vous êtes peut-être d'accord au moins sur un point avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, quand il dit que le système, il est injuste et inadapté pour l'instant, tel qu'il est, et que grâce à ces évolutions, on va pouvoir permettre d'avoir un peu moins de précaires, peut-être, parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des contrats qui sont signés sont des CDD, et que si on améliore les choses, la précarité sera un peu moins importante. Le problème, c'est qu'on pourrait comprendre cette logique s'il s'agissait de ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Or là, c'est la flexi-précarité qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est de course à l'échalote de dire le responsable de nos problèmes, c'est le fait que le travail coûte trop cher. D'abord, c'est un message scandaleux qu'on envoie aux gens qui travaillent ou ceux qui cherchent un travail. Moi, je ne pense pas que les gens soient trop payés. Et c'est les culpabiliser quelque part. Les charges sont trop élevées. C'est ce que les employeurs disent. Le fait de changer de fiscalité pour arrêter de fiscaliser une ressource qui est rare, le travail, pour fiscaliser davantage ce qui est moins rare, par exemple la pollution, ça, c'est une bonne idée. Mais là, la logique, c'est de dire aussi vous allez travailler plus pour gagner moins. Ce n'est pas seulement les charges sur lesquelles on joue, c'est aussi sur le revenu des gens. Et donc, la course à la réduction du coût du travail est une course perdue d'avance. On va aller jusqu'où ? On va s'aligner sur les salaires de la Chine, demain de l'Éthiopie. Donc, on voit bien que ça n'a pas de logique. Pourtant, les rigesses, elles sont générées. Donc, il faut aller chercher là où elles sont générées sans l'intervention directe du travail pour le redistribuer à l'ensemble de la population. Les jeunes, l'UNEF appelle à manifester mercredi prochain, jour où le texte sera présenté en Conseil des ministres. Vous pensez qu'on peut avoir un CPE de gauche ? Ce qui avait fait tomber le gouvernement Villepin à l'époque ? Je pense qu'on est en train de rentrer dans une période, on est en crise économique, on est en crise environnementale, on va rentrer dans un moment de crise politique. C'est le dernier triptyque qui peut mener à des situations qui sont extrêmement chaotiques. Donc, vous savez, il y a une force politique qu'on entend très peu en ce moment, qui est l'extrême droite, qui est le Front National. Il y a une raison, c'est qu'on sent monter une colère qui est le fruit d'une multitude d'incompréhensions qui se sont succédées. Et à ces incompréhensions, ce gouvernement, depuis 2012, n'a pas su apporter de réponse. Et donc, ça crée une situation de chaos qui est extrêmement inquiétante. Lutter contre la réforme du travail, par exemple, c'est pour vous lutter contre la montée du FN ? C'est aller chercher ces voies qui ne viennent pas vers vous aujourd'hui ? Lutter contre ne suffira pas à faire baisser le Front National. Il faut lutter pour un nouveau système, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est qu'y compris, c'est ce que la question doit se poser la gauche, y compris dite radicale, par ailleurs les écologistes, c'est qu'il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur des coalitions de rejet. Il faut se mettre d'accord sur des coalitions de projet. Mais tant qu'il n'y aura pas des solutions tangibles pour les Françaises et les Français, l'extrême droite augmentera. Pourquoi ? Parce que le vote extrême droite, c'est un symptôme des crises. Ce n'est pas une réponse aux crises, c'est un symptôme. Donc pour s'attaquer au vote FN, il n'y a qu'une solution, s'attaquer au cœur des causes des crises. On va parler un peu de vous, David Cormand. Vous êtes arrivé à la tête d'un parti qui est très, très mal en point quand même, une fuite des ténors, des cadres. Les comptes sont dans le rouge, vous allez vendre votre siège, la chocolaterie dans le dixième arrondissement. Plus de troupes, plus d'effectifs, peu d'électeurs. Comment vous allez faire ? Vous dites, on doit changer, sinon on va disparaître. Oui. Le parti, le principal parti de l'écologie politique, Europe Écologie Les Verts, il faut le dire, il faut le reconnaître humblement, rater un certain nombre de rendez-vous. Pourtant, l'espace politique pour l'écologie, il existe. Vous avez vu le film Demain, par exemple, qui a eu un très gros succès. Ce peuple de l'écologie, il existe. Par contre, Europe Écologie Les Verts a été déficient pour pouvoir être en rencontre, avec cette société écologique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut affirmer le projet écologiste et arrêter de se perdre dans des alliances qui nous font passer, soit pour des sectaires, soit pour des opportunistes. Il faut remettre l'écologie au cœur de notre projet. Il faut affirmer l'écologie politique. Il faut refonder le parti Europe Écologie Les Verts qui est un outil qui n'est pas efficace. Il faut s'ouvrir à la société. Il faut un candidat écolo en 2017 ? Il faut un projet écologiste pour la France en 2017 et il faut que Europe Écologie Les Verts soutienne une candidature de l'écologie politique en 2017. Cécile Duflot, Nicolas Hulot ? J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux personnalités qui incarnent, à mon sens, de façon solide l'écologie politique en France, Nicolas Hulot et Cécile Duflot. On parle d'un parti un peu un télo, Europe Écologie Les Verts, justement, qui prêche des convaincus. Comment vous allez faire pour parler à ceux qui ne le sont pas ? D'abord, être un télo, comme vous le dites, ce n'est pas forcément un crime. Je préfère être intelligent que pas l'être trop. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'arrêter uniquement à nous. C'est pour ça que je défends un parti Europe Écologie Les Verts qui n'est pas seulement un parti de contre-pouvoir qui se contente d'une niche, mais qui s'organise pour accéder réellement au pouvoir. Et ça, ça implique de s'ouvrir davantage, c'est ce que je disais juste avant, pour s'adresser vraiment à la société et non pas à des gens qui sont déjà convaincus. La primaire, il faut y aller ? Il faut que Europe Écologie Les Verts s'inscrive dans cette primaire ? On verra. Moi, ce que je pense, c'est que l'espace politique généré par cet appel à la primaire a changé le réel. Parce que, jusqu'à maintenant, on nous disait mais vous n'aurez pas le choix, vous devrez choisir entre ceux auxquels vous avez l'habitude, c'est Sarkozy, Le Pen, Hollande, si c'est pas Hollande, c'est Valls, si c'est pas Sarkozy, c'est Juppé, bref, les mêmes que d'habitude. Et donc, cet appel à la primaire génère un espace politique qui, à mon avis, est l'écosystème d'un projet écologiste. Voilà, même de l'écologie dans les primaires. David Cormand, nouveau secrétaire général d'Europe Écologie, Les Verts, invité de France Info. Merci. Merci à vous.